Ok, Georges, on parle de quoi ? Alors on parle d'un livre qui s'intitule Le Triomphe des Lumières, rédigé par Steven Pinker. Est-ce que tu peux le montrer à la caméra ? Je ne sais pas où il faut le montrer. Ah, on se demande où est la caméra, effectivement. Ok, ouais, bah nickel. Et du coup, donc ouais, Steven Pinker, et en fait on n'avait pas dit la dernière fois, mais il a fait l'intro ou la préface du livre « Tout le monde ment ». Ouais, c'est vrai. Donc en fait, on remarque qu'on lit toujours un petit peu les mêmes bouquins. Donc là, le principe du bouquin, c'est... Ou que les pimpes traînent entre eux, quoi. En fait, c'est ça que je voulais dire. Et donc là, en fait, le principe du bouquin, c'est que c'est un bouquin où il va y avoir énormément de graphes et où tous les graphes vont monter vers le haut. En gros, ils vont montrer que le monde s'améliore. C'est un petit peu le but du bouquin. Dans le sens où il est parti du constat que, en général, quand tu fais un bouquin, c'est plutôt pour dénoncer, c'est plutôt quand quelque chose ne va pas, pour analyser un problème. Lui, au contraire, il avait envie de faire une compilation où il allait montrer que tout, depuis un petit moment, donc il va essayer de remonter assez loin en arrière. Et lui, il voulait faire une compilation qui montre que tout, depuis un petit moment, va de mieux en mieux. Et donc, le livre s'appelle « Le triomphe des Lumières ». Et en fait, il voulait faire un hommage à la science et aux Lumières en disant « Ce genre de pensée-là, ça nous a permis d'améliorer ça, d'améliorer ça, d'améliorer ça ». Et donc, il va faire la liste de tout ce qui a été amélioré. Voilà, alors le livre est sous-titré « Pourquoi il faut défendre la raison, la science et l'humanisme ». Voilà, et en parlant de ça, en fait, une fois qu'il aura fait la liste de tout ce qui va mieux, je pense qu'il faudra accorder pas mal de temps aux derniers chapitres qui justement parlent de pourquoi il faut défendre ces choses-là, parce que c'est quasiment les meilleurs du bouquin, en fait. Donc on essaiera d'aller assez vite pour réussir à accorder du temps à ça, quitte à couper, plutôt, sur le reste. Tu l'as lu, toi, Clem, ce bouquin ? Je l'avais commencé. Je crois que j'ai lu un chapitre. Après, je me suis dit, il y aura le podcast, donc... Ça t'a intéressé, à part ? Non, si, si, en vrai, c'est intéressant. Ça m'a intéressé, mais je... Voilà. C'est pas une lecture facile dans le sens où les premiers chapitres sont un peu relous. Je pense qu'on peut le dire, et en gros, je pense que si je le propose, je le recommande à des gens, je dirais, si à un moment, vous avez envie de poser le livre et que vous trouvez ça relou, sautez les trois premiers chapitres et commencez par le quatrième, quoi. Ou ils rentrent vraiment dans le sujet. Ne lâchez pas l'affaire. Mais lui, juste du coup, pour être clair, son postulat, c'est qu'on n'a pas en tête, qu'on a tous l'impression que ça va mal, que ça va de plus en plus mal. Voilà. Et là, il veut essayer de montrer qu'en fait, c'est pas le cas. Voilà. Donc, là, en gros, dès que je vais finir l'introduction, je vais revenir sur ce que t'as dit, parce que, en fait, c'est la première partie du livre, ça parle de ça, en fait. C'est ça qui explique. Donc là, juste pour finir l'introduction, enfin, les principales critiques de ce bouquin-là, c'est qu'on peut lui dire que les graphiques qui sortent, même s'ils sont objectifs, on peut lui reprocher d'avoir choisi certains graphiques et pas d'autres. On peut lui dire, si ça s'est bien passé jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison que ça continue à bien se passer. On peut dire, à notre époque, elle est particulière. Et voilà. Lui, ce qu'il dit, c'est que même s'il donne un avis optimiste, en fait, il a inventé un mot, il appelle ça pro-optimiste. Ça veut dire qu'il n'est pas optimiste, dans le sens où il est optimiste de façon aveugle. Il est optimiste en disant, si on se retrousse les bretelles, si on se resserre les manches, en fait, il y a de quoi être optimiste. Il est pro-optimiste. Il est pro-optimiste. En gros, c'est le bouquin anti-Éric Zemmour. Dès que tu es un peu réac avec tes machins. Mais ça, en fait, il va en parler à toute fin, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'il va allumer tous ces gens-là. À la fin, il règle ses comptes. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Steven Pinker. C'est ça. Juste avant, il dit, c'est quoi le progrès ? On a tendance à penser que c'est quelque chose de complètement subjectif, que ça dépend de la culture ou je ne sais pas quoi. Et en fait, lui, il dit que non, pas du tout. La vie, c'est mieux que la mort. La paix, c'est mieux que la guerre. Santé que la maladie. Sécurité que danger. Liberté de tyrannie. Connaissance, ignorance. Bonheur, misère. Et donc, lui, il dit que non. Enfin, les métriques qu'il va montrer, ça ne sera pas débattable. Donc, c'est la liste que je viens de donner. Il dit qu'en gros, le progrès, ça peut être défini par un certain nombre de critères très objectifs. Et qu'en fait, ce n'est pas si complexe que ça. Oui, c'est ça. Mais c'est un truc que j'ai souvent entendu, que c'est subjectif. Qui va mieux ? Est-ce que tel pays va mieux que tel pays ? Et en fait, lui, ce qu'il essaie de dire, c'est que ce n'est pas si subjectif que ça. Et un truc qui rajoute au concept de lumière, c'est le concept d'entropie. C'est-à-dire qu'un député texan disait le premier crétin venu est capable de démolir une grange, mais il faut un charpentier pour la reconstruire. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est que l'humanité doit lutter contre l'entropie. Et donc, en fait, son livre, ce n'est pas seulement un hommage au progrès, c'est un hommage aussi... Aux députés texans. Aux députés texans. Et au fait que le progrès, ce n'est pas seulement d'aller plus loin, c'est aussi de maintenir ce que tu as déjà accompli, en fait. Donc, je ne sais pas, imagine que tu construis un château de sable au bord de la mer, et la mer, elle vient de te détruire ton château de sable, et il y a du vent, il y a des mouettes qui chient dessus. Pour que ton château de sable, il soit de plus en plus grand, il faut que tu arrives quand même à reconstruire ce qui a été détruit. Oui, il y a un truc de non-régression. C'est ça. En informatique, il y a les TNR, les tests de non-régression. Et en gros, du coup, c'est un vrai concept. Tu sais, quand tu crées un logiciel, en gros, voilà, le logiciel, il s'améliore en continu, tu fais des mises à jour tout le temps, tu rajoutes des nouvelles fonctionnalités, et en gros, à chaque fois que tu modifies ton code, que tu rajoutes des nouvelles fonctionnalités, tu fais des tests de non-régression. Tu ne te contentes pas de tester ta nouvelle fonctionnalité pour voir si elle marche, tu vois si l'existant continue à marcher un blaireau qui t'a fait de l'entropie. Oui, un blaireau qui t'a fait de l'entropie ou ta fonctionnalité qui casse la fonctionnalité de base. Et c'est vachement important parce que parfois, tu rajoutes un truc en fait qui te nique le game. Et donc, ce n'est pas du progrès. Oui, ce n'est pas du progrès. Et donc, nous, on pourrait dire, voilà, maintenant, je ne sais pas, on a plus de confort, mais en fait, c'est la guerre, tu vois ? Genre, test de non-régression. C'est ça. C'est à quel prix, quoi ? Et j'ai juste une question, mais peut-être que tu n'auras pas la réponse. Parce que là, du coup, tu disais que lui, il fait, il y a, je ne sais pas, 500 ans, c'est ça ? En gros, lumière du chemin. Il prend des échelles différentes. D'accord. Sur cette notion de progrès, est-ce qu'avant, on pouvait parler pareil qu'il y a eu du progrès dans les, je ne sais pas, de moins 500 à l'an zéro ? Est-ce qu'on voit un peu avec les mêmes métriques qu'il y a cette notion-là ? En fait, ça va vachement dépendre des graphes. Typiquement, quand il parle de terrorisme, il ne va pas commencer en zéro. Quand il parle de famine, il va commencer vachement plus loin. Donc, ça dépend. En gros, quand c'est pertinent, il remonte loin, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Donc, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur pourquoi il écrit ce bouquin, en fait, le premier chapitre où il commence vraiment à mettre des graphes, où il commence à rentrer en le sujet, c'est le chapitre 4 qui s'appelle « Progressophobie ». Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que les intellectuels détestent le progrès, en particulier les progressistes. Pas ses fruits, mais les optimistes modernes, ceux qui critiquent moins, ceux qui arrivent à prendre du recul. Donc, il dit que les intellectuels détestent les optimistes. Là, le tout premier graphe que tu peux peut-être montrer, Georges, c'est en fait un graphe qui montre, donc c'est une étude, où le gars, en fait, a décidé de prendre, là, le New York Times est une espèce de compilation de médias tout autour du monde. Et il leur a signé, en fait, avec des mots-clés, ce qu'il appelle le ton du média, quoi. Et donc, en gros, plus le ton est bas, plus ça veut dire que le média est pessimiste. Et donc, en gros, ce que le gars a trouvé, c'est que, là, sur le graphe, on voit que depuis 1945, là où il a commencé à tracer le truc, ben, le ton dans les médias est de plus en plus pessimiste avec un trou notable, en fait, au niveau du choc pétrolier, parce que j'imagine que les gens devaient avoir un peu le seum, mais globalement, ça baisse. Et donc, c'est un peu, voilà, il se sert de ce graphe en guise d'introduction du bouquin pour dire, moi, je vais essayer un peu de montrer que le ton n'a pas raison de baisser, en fait. Ah, c'est marrant. J'ai vu que c'est marrant, ce truc-là. En fait, c'est marrant parce que s'il n'y avait que le New York Times, tu peux dire que c'est de la deux mères, mais il y a une espèce de moyenne de panier de journaux. Traduit dans le monde. Voilà, traduit. Après, il faut le voir à la méthode, etc., mais genre, on voit là ce que la moyenne du monde, clairement, c'est un truc qui descend de ouf. C'est ça. Et donc, le corollaire un petit peu de ça, c'est que, bon, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on connaît mal le progrès ou alors on nous fait mal connaître le progrès, ce qui revient en même, en fait. Et donc, un truc qui m'avait fait marrer, c'est qu'il dit, un Suédois, Hans Rosling, qui avait créé le Ignorance Project, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a interrogé un panel dans lequel il y avait des étudiants et des professeurs spécialisés et il devait répondre à plein de questions sur longévité, alphabétisation, pauvreté, en fait, comment le monde s'est amélioré, en fait. Donc, il a interrogé ce panel-là et c'était un questionnaire à choix multiple et après, il a regardé les réponses de ce truc-là et pourquoi le logo du Ignorance Project, en fait, c'est une tête de chimpanzé parce que quand tu analyses les réponses des gens, en fait, ils ont fait moins bien que s'ils avaient répondu au hasard. Et donc, lui, ce qu'il dit pour provoquer, c'est que s'il avait marqué les réponses sur des bananes et qu'il avait donné à des chimpanzés pour choisir, ils auraient fait mieux que les gens qui ont répondu au questionnaire. Mais ça veut dire quoi moins bien, du coup ? C'est-à-dire que si tu prends toutes les réponses au pif, tu as un certain taux de réussite et là, ils ont fait moins bien que ça, les gens qui ont répondu. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'ils ont vraiment un avis contre-intuit, enfin, ils ont vraiment une contre-intuition sur le progrès, quoi. C'est ce qu'il a essayé de démontrer. Bah, en gros, c'est genre, t'as 50% de réponses justes si tu fais du au hasard, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et eux, ils avaient moins de 50%. Mais je pense qu'en fait, c'est que j'ai pas bien le texte, j'ai pas bien compris le contenu. En fait, je pensais pas qu'on pouvait faire le texte, j'ai pas bien compris le contenu du test. C'est quoi le genre de question ? Parce que je pensais pas qu'on pouvait faire bien ou pas bien. Je peux illustrer, c'est un questionnaire à choix multiple où il va te dire de combien pensez-vous que la famine a baissé depuis 1950, 80%, 50%, 10% ? Et il faut choisir. D'accord, donc leur intuition, leur ressenti par rapport à ce qu'ils croyaient connaissent du projet. ils ont le droit de savoir aussi. Oui, on peut savoir dans les voitures. Et t'es plus d'accord. Ok, je comprends. Le droit de savoir. Voilà. Donc, voilà, Ignorant Project, tête de champongée. Il est stylé ce mec-là, un Rosling, après il a créé un truc qui s'appelle le Gapminder. Ah bah c'est ça, c'est ça dont je parle. Ouais. Ah bah... Enfin après, c'est un test du Gapminder. Ah voilà. En gros, le Gapminder, c'est une sorte d'interface pour les gens qui écoutent. C'est une interface en ligne où en gros, même chose, il y a plein de data sur plein d'indicateurs dans le monde entier. Et c'est vachement bien, c'est la distribution du grand public, c'est gratos. Et en gros, tu peux clicoter partout et voir les stats du chômage, de la mortalité infantile, de je sais pas quoi, dans tel pays, tu peux comparer. Et c'est bien fait. Et là du coup, on parle du questionnaire de ce truc-là. Voilà. Je suis allé voir un peu, c'était sympa. Donc, le premier graphe qui montre, si on se dit que celui-là, c'était pas vraiment, on était pas encore vraiment dans le sujet, c'est juste un graphe qui montre la montée de l'espérance de vie. Donc c'est que des courbes qui montent, en gros. Et ce qu'on remarque qui est quand même intéressant, c'est qu'en gros, jusqu'en 1860 à peu près, jusqu'à la révolution industrielle, en gros, l'espérance de vie montait pas. C'est-à-dire que le progrès, jusqu'à ce moment-là, ça servait surtout à multiplier les gens qu'il y avait sur Terre, pas forcément améliorer l'espérance de vie. Et après, le progrès va tellement vite, selon lui, que là, pour la première fois, on arrive vraiment à augmenter carrément l'espérance de vie. Et donc la critique de ce genre de graphe, en général, c'est de dire, bah oui, mais ok, mais ce genre de graphe-là, c'est surtout parce qu'on a réduit la mortalité infantile. Et lui, il dit, bah certes, mais... Mais... Bon, le prochain graphe, c'est un graphe où il montre que la mortalité infantile, c'est quelque chose qui... si tu compares à 1750, en fait, tend tellement vers zéro qu'on n'arrive même plus à avoir la courbe. Mais, donc, pour ce qui est de l'espérance de vie, voilà, il montre avec le graphe d'après que, là, si tu vas sur le graphe 5.3, c'est que... Encore après, du coup. Ah ben non, encore après, pardon, 5.4. Donc, il montre que, par exemple, si t'as atteint... Si t'as atteint 40 ans en 1840, t'avais de la... T'allais vivre jusqu'à 65 ans, c'était ça qui était le plus probable, alors qu'en 2020, si t'as atteint 40 ans, le plus probable, c'est plutôt que tu vives jusqu'à 78, quoi. Voilà. Donc, il dit, c'est pas que le fait que les enfants ne meurent pas à la naissance, tout le monde a gagné en espérance de vie. Mais c'est ouf, la pente, le fait que ce soit tout droit, sur le premier graphe que t'avais montré, et qu'après, ça monte d'un coup, et ça correspond... Parce qu'on dirait qu'il y a un point, vers 1860, 1870, ça pourrait correspondre à un truc particulier ? Bah du coup, je pense que tu vas apprécier un peu plus le graphe d'après, qui est le 8.1. Donc, genre, je pense qu'il faut que t'en sautes, parce que forcément, on va pas tous les faire, sinon c'est chiant. Mais le graphe 8.1, c'est le PIB du monde, et donc là, clairement, ça commence en an 0, et ça finit en an 2000, et en fait, ce qui est de 0 à 1850, en fait, on n'arrive même pas à l'afficher sur le graphique, tellement de 1850 à 2000, le PIB a augmenté. ça a explosé, quoi. Putain, mais franchement, il se branlait avant 1850. Je sais pas ce qu'il faisait. Je sais pas ce qu'il foutait. C'est pas compliqué, en plus. On aurait peut-être pu le remontrer. Il se touchait la nouille, putain. Donc là, ça, c'est peut-être le graphe où il s'est fait le plus plaisir, où ça a juste aucun sens. Il l'a fait à la main, je pense. Ouais, je sais même pas s'il y a des vrais points. Un autre graphe intéressant sur ce genre de considération de prospérité, c'est le 8.3, c'est ce qu'il appelle... Il dit que si on regarde en fait les gens comment ils se placent par rapport au seuil de pauvreté, il dit qu'en 1800, quasiment tout le monde était en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté qu'on définit actuellement. Ouais, c'est ça. Qui est de 2 dollars internationaux par jour. Et donc voilà, il disait qu'en 1800, tout le monde quasiment était en dessous du seuil de pauvreté. Et ça, c'est ce qu'il appelle la courbe de l'escargot. Ensuite, quand on est passé en 1975, il y a pas mal de pays qui se sont échappés, notamment Europe et Etats-Unis. Et donc ça a donné ce qu'on appelle la courbe du chameau. C'est-à-dire qu'il reste un gros pic en dessous du seuil de pauvreté, mais il y a un autre pic qui se crée après. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre qu'en 2015, la courbe du chameau est devenue la courbe dite du dromadaire. Du coup, il faut connaître la différence entre un chameau et un dromadaire. Et puis entre l'escargot et le dromadaire, je ne suis pas sûr d'avoir... Mais bon, du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même énormément de monde qui sont passés du côté positif de la pauvreté extrême, de la force, en 2015. C'est ouf, ça. Et tu vois, la source, c'est Gapminder, Georges. Mais surtout, c'est ouf, parce que, en gros, c'est en dollars par jour, tu vois. Enfin, dollars internationaux, mais j'imagine que c'est les dollars américains. Ouais, je pense, ouais. Et en gros, bref, en dessous de 2 dollars, tu es en pauvreté extrême. Et en gros, on voit qu'au-dessus de 200 dollars par jour, tu es genre dans le premier pourcent de l'humanité, tu vois. Ouais. Ouais, il n'y a quasiment personne. Il y a quasiment son père. Et en fait, la plupart... En même temps, 200 dollars par jour, enfin, moi, je ne les ai pas dans personne. 200 dollars par jour, ça te fait 6 000 dollars par mois. C'est ça ? Ouais, j'avoue. Ouais, il y a des gens qui l'ont. Ouais, il y a des gens qui l'ont. Non, vas-y, on va dire 100 dollars. 100 dollars, tu es dans le top 5%. Mais 100 dollars, au moins, tu vois la courbe. Ouais, c'est ça. 100 dollars, tu es dans le top 5% et tu gagnes 3 000 dollars par mois. Tu vois ? Et en gros, 3 000 dollars par mois, il y a plein de gens qui gagnent. Et en fait, tu faut se dire, tu es dans le top de l'humanité de ouf. Ouais, il faut se rendre compte. En fait, à 3 000 dollars par mois, tu devrais être genre en train de courir nu dans les champs de joie, quoi. Tu te dis, t'es une sorte de pimp, tu vois. Et nous, on est là, oui, la vie est complexe. Ouais, c'est gâché. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça fait relativiser, en fait, ce genre de courant. Genre, nous, je sais pas, à 30 ans, on peut avoir 3 000 dollars par mois, on devrait fanfaronner, quoi. Ok, bon, bref. On va kiffer, du coup. Il dit un truc marrant, il dit, Mao changea à lui seul et de façon spectaculaire la pauvreté dans le monde. Il mourut. Ensuite, il dit, certains prétendent que la mondialisation est une conspiration néolibérale visant à enrichir quelques privilégi et au détriment du plus grand nombre. Si c'est le cas, elle s'est soldée par un échec désastreux ou du moins, elle a eu pour conséquence imprévue d'aider plus d'un milliard de personnes. Et ensuite, il dit, chaque téléphone portable supplémentaire augmente de 3 000 dollars le PIB annuel d'un pays en développement. Et donc, il donne l'exemple de pêcheurs en Inde qui utilisent leur téléphone pour voir quel marché offre le meilleur prix et donc pour s'organiser. Donc, voilà. Donc, il dit, tout ça, c'est bien beau, mais parlons des inégalités et pour parler des inégalités, il y a un truc qui est bien pratique, c'est le coefficient de Gini qui, en gros, quand il est égal à 0, tout le monde est égal et quand il est égal à 1, il y a une personne qui a tout et les autres qui n'ont rien du tout. Et c'est généralement compris entre 0,25, les pays scandinaves et 0,7. Il donne l'exemple de l'Afrique du Sud qui aurait 0,7. Lui, il essaye de dire d'abord que l'inégalité, ce n'est pas une composante fondamentale du bien-être, contrairement à la santé, à la prospérité, au savoir, au bien-être. Et il donne l'exemple de Igor et Boris qui sont deux paysans miséreux qui n'ont quasiment rien, mais Boris a une chèvre maigrelette. Et un jour, une fée apparaît et exauce à Igor le vœu de son choix. Et Igor, il dit « Je voudrais que la chèvre de Boris meure. » Ah, le bâton ! Ah, le rageux ! Et donc, il met en garde... Il est dans sa jalouse. Il est trop aimé. Il met en garde contre un focus trop important sur l'inégalité comme métrique, car ce qui compte, selon lui, c'est que chacun est suffisamment. Il rajoute que les citoyens préfèrent les inégalités du moment qu'ils ont l'impression qu'elles sont justifiées. Donc, ça, c'est évidemment un sujet qui est mille fois plus complexe, mais évidemment, ça permet de clarifier un peu les choses dans le sens où, parfois, on parle de réduire les inégalités. Est-ce qu'on veut vraiment dire ça ou est-ce qu'on veut réduire la pauvreté ? Est-ce qu'on veut réduire les inégalités injustes, mais maintenir les inégalités justes ? Voilà, ça permet un peu de se dire... Peut-être, parfois, par abus de langage, on peut dire quelque chose qu'on ne voulait pas dire. Ouais. Moi, je suis d'accord avec lui dans le sens où, genre, les inégalités, il ne faut pas nécessairement trop se focus dessus et qu'il y a d'autres trucs essentiels, genre la sécurité, le confort, etc., etc. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec lui sur le fait que les inégalités, c'est pas... Enfin, l'égalité ou l'inégalité, c'est pas une composante essentielle du bonheur. Après, là, on rentre dans la psychologie et ce n'est pas l'objet du bouquin, tu vois. Mais genre, je pense foncièrement que l'être humain est un être genre un peu social et compétitif et qui se compare inconsciemment ou inconsciemment et c'est un truc qu'on ne choisit pas, on se compare, on n'a pas le choix ou peut-être le monde aujourd'hui est fait tel qu'on se compare et en gros, cette comparaison peut induire du bonheur ou du malheur, tu vois. Et du coup, je pense que, en tout cas, dans les sociétés modernes qui sont celles que je connais, genre une société occidentale ou moderne, je sais qu'il y a plein de gens malheureux ou que tu ne peux pas être heureux si tu es le pouilleux parmi les gens stylés ou s'il y a énormément d'inégalités, tu vois. Il y a une légalité constitue et contributrice au bonheur, tu vois. Ouais, mais c'est un truc très, enfin tu l'as dit, c'est intrinsèque à la personne, c'est lui qui, en fait, même si, enfin c'est lui qui choisit de se comparer, en fait, il pourrait se dire j'arrête de comparer et j'essaye de regarder objectivement ce que j'ai, ce que j'ai pas, comment je me sens et dire, en fait, c'est ok, ça me satisfait. Justement, je suis pas sûr que ce soit un choix. Je pense que, après c'est un autre débat et on pourra pas trancher, mais moi je pense que juste on est conçu comme ça et qu'on le choisit pas nécessairement de se comparer. C'est effectivement pas un choix, je pense, mais de temps en temps, je pense que d'avoir cette démarche et de rappeler qu'une inégalité juste qui tire tout le monde vers le haut en fait, si c'est le cas bien sûr parce qu'il faut que ça soit le cas aussi mais dans le cas hypothétique où on serait dans cette situation-là, peut-être que ça serait dommage d'être malheureux dans ce cas-là sachant que tu te retrouves dans le cas d'Igor et Boris où en fait tout ce que tu souhaites c'est que l'autre ait moins. ce que je décris c'est un cas hypothétique. Oui, c'est ça. Et juste pour que ce soit plus concret un exemple d'inégalité juste parce que c'est pas toujours évident quand on découvre un peu cette idée-là. Bah, inégalité juste c'est... Là, c'est un débat un peu philosophique parce que tu peux remonter assez loin sur le fait que le mec il est né avec plus de QI et telle personnalité c'est pas juste parce qu'il l'a pas choisi. Donc, ouais, inégalité juste je pense que c'est une très bonne question mais ça, ça, ça demande... débat d'humeur sur le sujet. Ouais, je pense que ça peut juste se résumer en ratio de richesse. Genre, pour moi tu pourrais dire moi je suis d'accord que les inégalités c'est important parce que ça drive aussi la motivation des gens et que tout le monde n'est pas égal de fait et c'est comme ça. Il y a des gens qui se chauffent plus ou il y a des gens qui contribuent plus au bien-être de leur société que d'autres. Il y a des gens ils s'en branlent ils kiffent chiller etc. Mais genre l'inégalité juste pour moi c'est des ratios de revenus ou de patrimoine et en gros c'est comme aujourd'hui où tu as des ratios de patrimoine de 1 à 1 million c'est pas juste pour moi un truc juste ça peut être 1 à 20 Non mais on est complètement d'accord on est complètement d'accord je pense que là il tenait juste à dire faut pas oublier le cas Igor et Boris et d'ailleurs je pense que c'est peut-être les courbes un peu c'est peut-être les courbes les moins encourageantes du bouquin dans le sens où là encore celle que t'es en train de montrer ça va puisqu'il trace le coefficient de Gini de 1820 à 2020 et il dit qu'en fait il a une forme de Kuznets et une forme de Kuznets c'est quand ça fait une forme de cloche c'est à dire qu'au début les riches s'échappent donc en gros ça crée un coefficient de Gini élevé et après les pauvres rattrapent les riches et dans ce cas là après la courbe elle redescend mais en fait si tu ça c'est l'inégalité internationale mais en fait si tu vas à la courbe d'après en fait tu vas te rendre compte encore celle d'après du coup en fait tu vas te rendre compte c'est la 9.3 9.3 tu vas te rendre compte que la courbe typiquement pour l'Angleterre et les USA elle a une courbe elle a une forme Kuznetsienne dans le sens où le coefficient de Gini a augmenté pour baisser mais qu'après il a réaugmenté donc clairement il a remonté et la courbe juste après c'est de dire qu'est-ce qu'on fait de ces courbes d'inégalité qui remontent en gros les pays ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont commencé à mettre énormément de pourcentage de leur PIB dans le social et donc là on voit des courbes de plein de pays qui on voit depuis 1880 jusqu'en 2020 ont énormément augmenté leurs dépenses sociales pour essayer de pallier à cette inégalité qui remonte de manière peu Kuznetsienne selon lui ouais en gros on est parti de tout le monde qui dépense 0% de son PIB en trucs sociaux à genre entre 15% et 30% aujourd'hui ouais c'est ça ouais c'est ça il y a une autre courbe qui est assez intéressante et assez connue c'est la courbe dite de l'éléphant d'un certain Milanovic cette courbe de l'éléphant en fait qu'est-ce qu'elle montre elle montre donc l'abscisse c'est dans quel percentile de revenu tu te trouves et en fait elle montre en fonction du percentile de revenu où tu te trouves qui a qui a été gagnant en fait de 1988 à 2008 qui a le plus augmenté ses gains et donc il y a tout le corps de l'éléphant qui est de 10% à 80% 70% des revenus qui a augmenté ses revenus et là je pense qu'on parle des pays en voie de développement qui ont augmenté leurs revenus puisque c'est une courbe internationale je pense on voit que typiquement la classe moyenne des pays développés ce qui correspondrait aux 80-90% ça n'a pas vraiment augmenté donc ça c'est le bas de la trompe de l'éléphant et on voit que les plus gros incomes donc tout ce qui est au dessus de 95% jusqu'à 100% des percentiles eux ils ont aussi gagné énormément et ce qu'il faut savoir c'est cette courbe de l'éléphant là on la trace comme ça parce qu'elle est jolie mais si tu t'amuses à la tracer jusqu'à 99-99-99-99% de l'income en fait la trompe est pas dans le ciel en fait voilà donc elle s'arrête pas du tout et donc le creux ben voilà c'est les classes moyennes du monde développé et donc lui il dit les partisans de Trump que la mondialisation a laissé sur le chemin ouais ça en gros c'est pas mal ça parce que ça dit que genre la mondialisation récente contemporaine de 90 à aujourd'hui elle a favorisé les pays pauvres qui se sont qui sont plus ou moins sortis de la misère et les extrêmes riches c'est ça et en gros ouais c'est intéressant qui a niqué les classes moyennes et pour rajouter un petit truc qui permet de pondérer aussi ce genre de courbes c'est qu'il dit qu'il faut garder en tête que quand même les richesses circulent et que par exemple la moitié des américains se retrouvent parmi les 10% de revenus annuels les plus élevés au moins une fois dans leur vie et que 1 sur 9 se retrouvent dans les 1% et donc on oublie de dire qu'il y a aussi une certaine mobilité et que du coup c'est de l'inégalité intergénérationnelle ce que les gens considèrent moins grave en général parce qu'ils se disent bah moi je vais finir par avoir ça voilà donc ça permet de pondérer un peu cette courbe cette courbe là ouais après le une fois dans leur vie bon bah c'est un autre débat parce que s'ils retombent en gros si une fois dans leur vie quand il est single et il a l'expérience il gagne beaucoup de thunes et après dès qu'il commence à se marier à avoir des enfants il est plus c'est ce genre de remarque là maintenant je trouve que c'est intéressant de le dire parce que les gens ont souvent en tête que quand tu fais ce genre de courbe que c'est tout le temps les mêmes qui restent à cet endroit là or c'est pas tout à fait vrai il y a tout un chapitre sur l'environnement qui est la question la plus tricky en fait parce que finalement on a tendance à se dire que l'environnement c'est pas ce qui va le mieux il dit que dans ce chapitre il va présenter une conception de l'environnement basée sur l'optimisme des lumières plutôt que sur le déclinisme romantique il dit attention au rêve de misanthropie où on se fiche de la famille et on se complaît dans des fantasmes d'une planète dépeuplée associant les êtres humains à des parasites on parle de courbe de kuznets environnementale d'abord un pays se préoccupe surtout de sortir de la famine et se fiche de l'environnement et une fois développé il commence à se préoccuper de l'environnement la première courbe je pense qui interpelle quand on connaît pas c'est la 10.1 qui est la courbe des projections de la population mondiale donc en fait ce que cette courbe montre c'est que bah oui la population la croissance de la population mondiale annuelle elle augmente elle augmente elle augmente mais jusqu'à ce qui commence à baisser jusqu'à ce que les pays en développement commencent à faire moins d'enfants et donc finalement cette baisse de la natalité quand les pays deviennent développés ça donne une population mondiale qui atteint un espèce de maximum vers 10 milliards en 2060 75 et qui se stabilise a priori vers 9 milliards en 2100 qui recommence un petit peu à baisser donc ça arrive des fois que les gens n'aient pas forcément ça en tête et pensent qu'on va garder cette évolution exponentielle de la population et qu'il faut faire quelque chose lui ce qu'il dit c'est que quand les pays deviennent développés c'est un phénomène qui s'arrête ça c'est intéressant en fait c'est intéressant à double titre déjà la démographie je trouve ça vachement intéressant et en plus c'est qu'en gros globalement tous les pays modulo quelques exceptions tous les pays suivent la même courbe démographique en général en lien avec leur développement économique et en gros c'est mécanique tous les pays c'est juste que le timing est différent et du coup au début il se multiplie après il devient une chérie la natalité baisse après ils doivent limite redoper la natalité pour assurer le renouvellement des forces vives mais en gros ça augmente de ouf après ça stabilise après ça rebaisse et après ça atteint un plateau et ça reste un peu comme ça comme la France et globalement tous les pays sont comme ça et c'est juste une notion de timing et en gros c'est pour ça qu'à terme on va se stabiliser à 9 ou 8 milliards ou je ne sais pas combien et ça ne va pas augmenter éternellement mais j'avoue que moi quand j'avais 20 ans je croyais dur comme faire que j'expliquais à mes potes bah oui c'est des maths ça va être exponentiel et on sera 50 milliards alors que voilà je disais de la merde en fait bah c'est juste qu'à un moment tu deviens pas con et tu as des moyens de contraception et du coup tu te dis vas-y les bégos je vais quand même bien les élever tu commences à te pougner non mais en gros quand tu donnes des opportunités aux gens autres que d'élever les gosses effectivement ils les prennent donc ça peut aussi s'expliquer par ça mais après c'est intéressant parce que du coup ça te dit que l'écologie c'est aussi une notion de timing en gros enfin notre consommation de ressources sur la terre elle dépend beaucoup de combien on est ouais et attend deux secondes et voilà et combien on est ouais donc notre consommation de ressources dépend beaucoup de combien on est et en gros combien on est à terme ça va s'améliorer et ça va se stabiliser donc en gros il faut juste gagner un certain nombre d'années genre 50, 60, 70 ans avant de foutre la enfin il faut s'empêcher de foutre la merde pendant un certain nombre d'années et après on sera mieux quoi en gros ça te dit ça quoi c'est ça maintenant enfin en gros ils traitent les problèmes un par un parce que ça ça dit pas que si tout le monde se comporte comme les américains à 9 milliards c'est un ça c'est pas tout à fait donc non ça 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 adresse la première peur la deuxième peur qui est souvent citée c'est la peur de on va manquer de ressources et donc lui bon voilà il retrace toute l'histoire des attentions on va manquer de ceci ou cela apparemment il y avait une époque où on disait on pourra plus faire de télé couleurs parce qu'il y avait je sais pas quel bail qui était rare pour faire les télés cathodiques en couleurs et on se disait bah non vous êtes cons on va revenir au noir et blanc parce qu'il n'y en a pas assez et en fait bah clairement c'est jamais arrivé moi j'avais une question c'est que je me rappelle quand je sais pas au collège on faisait géographie on apprenait par exemple que qu'il y avait je crois dans le coin de la Grèce et tout qu'on allait manquer d'eau mais genre vraiment bientôt et tout et j'entends moins ce discours là maintenant parce que j'entends plus le discours de je sais pas on va manquer de pétrole on va manquer de plein d'autres choses et je me demandais du coup en fait quid quoi est-ce qu'on va vraiment manquer d'eau ou est-ce que c'était à l'époque c'était le truc de l'époque et on s'était dit ça non je pense que ça ça rejoint un peu ce qu'il dit c'est que c'est qu'à chaque fois on se dit bah il va manquer de ceci ou cela mais qu'en fait on trouve toujours un moyen de le remplacer ou d'y remédier par exemple par exemple il y a un exemple qui est vachement connu où en gros Israël eux ce qu'ils font c'est qu'ils désalinisent à balle l'eau de mer en fait par exemple donc après ça c'est un exemple concret mais c'est rentable comme tout bah si ils le font ça doit être rentable mais en plus c'est intéressant ça te permet de lutter contre la montée du niveau de la mer c'est peut-être une cible c'est une double bonus je ne suis pas sûr je ne sais pas si en quantité non mais c'est un bon exemple de comment la technologie permet de je ne pense pas que ça soit la solution de désaliniser l'eau de mer et que c'est pour ça qu'on ne manque pas d'eau mais là c'est un exemple de comment la technologie permet de contourner le truc ils désalinisent les palestiniens aussi je crois donc on dit souvent que l'âge de pierre n'a pas pris fin car on n'est pas arrivé à la cour de pierre je pense que cette phrase on l'a entendu souvent c'est drôle c'est marrant ah le bâtard donc voilà par contre ce qu'il dit c'est que quand même après le peak oil ou le peak paper ou le peak children on va probablement aussi arriver à un peak stuff en fait ou peut-être qu'aujourd'hui c'est l'époque où on a le plus de stuff par personne mais que ça ça va peut-être décliner voilà il dit un appartement dans le centre-ville de Londres pour des gens d'époque victorienne ça aurait paru probablement très petit aujourd'hui on apprend plutôt aux gens que c'est les expériences qui comptent et pas forcément les possessions et donc les gens ont des appartements plus petits mais préfèrent quand même vivre au centre-ville de Londres parce que c'est là que ça se passe donc voilà il parle quand même de peak stuff ouais je trouve ça intéressant ce truc là de peak stuff j'avais vu aussi je sais pas si c'est vrai genre aussi même chose une courbe comme pour la démographie et justement je trouvais qu'il y avait une bonne analogie avec la démographie c'était en mode même chose genre avec le développement économique chaque habitant accumule la masse de trucs et après t'as un plateau genre et du coup il prenait l'exemple de genre de pays développés genre la France ou je sais pas quoi ouais et il montrait que ouais on a accru notre stuff de ouf et que maintenant en fait on accroît plus notre stuff ah oui d'accord ok je vois ce que tu veux dire mais lié aussi au niveau de développement c'est que plus t'es développé plus au bout d'un moment t'es fait un ton d'accord exactement et du coup ça fait un truc ou ça fait un plateau assez élevé quand ça augmente plus mais le plateau il est quand même haut et tout le monde cherchait à atteindre ce plateau ok mais j'avais pas pensé à ça parce que je pensais que lui il voyait le côté on a pas assez de ressources pour tout le monde ouais pas le côté naturellement en fait les gens ont pas forcément envie d'avoir autant de trucs mais ok il y a ça aussi oui c'est ça après je sais pas si ça correspond aux exigences écologiques je pense qu'effectivement si tout le monde a le stuff des français ça marchera pas tu vois mais il se trouve que naturellement aussi même si on a pas de contraintes à un moment on se dit bon le stuff c'est sympa mais faut nettoyer la poussière faut acheter des batteries c'est ça c'est quand même le gars il y a toujours du consommable voilà allons niquer c'est quand même plus simple non mais donc donc le truc quand même dans ce chapitre là c'est qu'il alerte il dit quand même il y a une conjonction de faits qui doivent incontestablement nous alerter c'est les conséquences du gaz à effet de serre sur le climat et il cite quatre types de climato-sceptiques ça c'est vraiment pas mal il dit il dit les climato-sceptiques de droite soutenus par des groupes de pression des secteurs des énergies fossiles pour mener des campagnes mensongères sur le fait que ça ne réchauffe pas la planète les gaz à effet de serre voilà donc donc là la catégorie des gens un peu teubés il dit qu'il y a les climato-sceptiques tièdes qui privilégient les scénarios optimistes qui disent que les boucles de rétroaction les plus graves elles n'ont pas été démontrées et tout ça mais bon ok c'est quand même des gens qui aiment bien prendre des risques dans la vie surtout quand tu risques l'avenir de tout le monde mais bon voilà c'est les climato-sceptiques tièdes ensuite il y a les climato-sceptiques de gauche qui disent que le défi du changement climatique c'est une bonne occasion d'abolir les marchés libres et il cite un épisode surréaliste de l'histoire où la journaliste Naomi Klein s'est jointe au tristement célèbre David et Charles Koch milliardaire de l'industrie pétrolière et climato-sceptique pour contribuer à faire échouer un vote d'initiative populaire visant à mettre en place la première taxe carbone du pays dans l'état de Washington que la quasi-totalité des spécialistes recommande voilà pourquoi la mesure ne faisait pas payer les pollueurs en mettant à contribution leurs profits immoraux afin de réparer les dommages qu'ils ont causés voilà donc il y a aussi il y a un frein de la gauche qui dit ben non on ne veut pas que vous mettiez une taxe carbone parce que ça fait payer les pauvres oui parce qu'en gros ils voulaient mettre une taxe carbone dans je ne sais quel état et un espèce de chéri d'enculés qui sont les frères Koch qui sont connus je crois que c'est les mecs qui ont fait Walmart le mec avec le t-shirt avec les il y a son fils il vend des t-shirts des chemises extravagantes en gros c'est des milliardaires climato-sceptiques j'ai oublié qu'elle est la source de leur cul mais bref et du coup ces mecs là ils sont alliés avec une meuf de gauche alors qu'ils n'ont rien à voir de base dans leur haine de cette taxe carbone et en gros les frères Koch c'était parce que voilà ils voulaient s'enrichir ils s'en battaient le couille et elle c'était parce que ça taxait tout le monde et pas uniquement ah ouais d'accord ça devenait un combat ce qui est enfin ce qui est en soi complètement con parce que je donne mon avis mais si tu mets il donne son nom si tu mets une taxe carbone et que tu génères X de bif il n'y a rien qui t'empêche de rembourser les pauvres à teneur de X que tu leur as déjà pris avec la taxe carbone il n'y a rien qui t'empêche de les rembourser ça va juste réduire la consommation de tout le monde et habituer tout le monde à consommer moins et l'argent qui te reste tu peux en faire des alouettes en papier et le brûler et ça sera quand même utile bah non si tu le brûles c'est pas ouf ok tu peux une balle tu peux l'enterrer et tu peux faire des coconnes en papier avec donc ouais moi je trouve que c'est effectivement ça n'a effectivement pas grand sens la troisième catégorie de climato-sceptique qui fait un peu chier c'est les écologistes traditionnels et leur hostilité aux solutions techniques notamment il cite le nucléaire qui est je crois bien il dit placé en priorité face à la lutte contre le CO2 voilà donc ça c'est la quatrième catégorie il le droppe il croit bien il droppe le truc il y a des mecs qui se sont écharpés pendant mille ans et tout sur lui il dit ouais je crois bien je pense quand même je pense quand même voilà donc bon forcément le problème des émissions de CO2 c'est la tragédie des biens communs on profite des sacrifices des autres et on pâtit de nos sacrifices voilà ce qui incite tout le monde à se comporter en passagers clandestins il dit il n'existe pas de trajectoire crédible vers la décarbonisation décarbonation autre que le nucléaire alors qu'on est en train de diminuer diminuer alors qu'il devrait augmenter lui il dit que c'est la peur de l'incompris pour le changement climatique ceux qui en savent le plus sont ceux qui craignent le plus pour l'énergie nucléaire ceux qui en savent le plus sont ceux qui craignent le moins il faut standardiser les réacteurs pour les rendre pas chers et safe notamment avec le développement des concepts de génération 4 c'est un pote de Jean-Covic c'est un pote de Jean-Covic c'est un scientifique c'est un mec qui sait je vais arrêter d'être partisan c'est l'opinion d'Alexa sur les écolos donc les écolos traditionnels il porte les écolos dans son coeur voilà donc ensuite du coup attends ce qu'il dit quand même c'est que en gros les écolos sont leurs propres ennemis là ce qu'il dit c'est que les écolos c'est des climato-sceptiques dans le sens où ils estiment si j'essaye de de mettre leur position sur un piédestal il a envie de leur pisser il estime que les dangers du nucléaire sont supérieurs à ceux du climat c'est un truc qui peut se débattre après lui il n'est pas d'accord et donc il dit que il n'y a pas que lui non mais en même temps même si on dit que le nucléaire c'est hyper dangereux et qu'il ne faut pas en faire machin tu es quand même rangé dans la catégorie des gens qui sont climato-sceptiques dans le sens où ils considèrent que ce n'est pas la priorité enfin tous les autres climato-sceptiques considèrent que ce n'est pas la priorité en gros la personne qui ne veut pas faire la taxe carbone elle dit bah non la priorité c'est les pauvres personne de droite elle dit la priorité c'est de faire chier je ne sais pas ce que c'est la priorité quand tu ne crois pas au changement climatique bref donc la section suivante c'est tout ce qui a trait à la sécurité donc le graphe 12.1 par exemple qui va montrer en fait bah une baisse du taux d'homicide donc bah pas grand chose d'intéressant si ce n'est qu'on voit que les courbes baissent dans tous les pays c'est un peu rassurant c'est un peu rassurant ouais à part au Mexique où il y a un petit pic pardon c'est les gangs voilà donc ça voilà il y a ce petit graphe là ensuite il y a une série de petits graphe qui baissent on n'est pas obligé de les faire c'est voilà c'est juste des graphe qui baissent où ils montrent que le nombre de tués sur la route diminue le nombre de tués piétons diminue une phrase sympa il dit lorsque les voitures robotiques seront imposées elles seront susceptibles de sauver plus d'un million de vies par an ce qui en ferait le plus grand cadeau en termes de vie humaine depuis l'invention des antibiotiques wow mal bâtard les voitures robotiques voilà on a le même graphe avec les avions donc avec les avions la chance de mourir en 70 c'était de 5 personnes par million et aujourd'hui c'est de 0,05 par million ou alors de 5 tous les 100 millions voilà je pense le graphe le plus drôle du livre c'est le 12-9 c'est le graphe des morts par foudroiement donc est-ce que ça on a progressé sur les morts par foudroiement donc a priori non mais mais oui il y a beaucoup moins de morts par foudroiement et donc ça il l'explique donc ça a été divisé par 37 ça n'a aucun sens ça moi j'aurais été chimpanzé dans Ignorance Project donc il dit que c'est la prévision météo la sensibilisation aux dangers qualité des traitements médicaux équipement électrique tout ça voilà bon après en précisant que divisé par 37 c'était 6 morts par million et aujourd'hui aujourd'hui c'est 0 par million tu vois mais c'est pas c'est pas le plus gros progrès que l'humanité c'est ça c'est ça mais c'est le plus gaulerie c'est le plus gaulerie c'est pas le meilleur mais c'est le plus gaulerie bon ensuite on parle au terrorisme on parle on passe au terrorisme il dit le terrorisme est un risque unique en son genre où il associe une crainte majeure à un risque mineur on ne peut pas vraiment considérer ce sujet comme un progrès mais en tout cas c'est un sujet qui pollue notre appréciation du progrès et qui rend hommage à notre progrès de façon indirecte je pense que ce qu'il veut dire c'est que si le terrorisme est autant remarqué aujourd'hui c'est que justement on a énormément progressé et que même si ça fait pas beaucoup de morts au final ça en fait assez pour que ça nous emmerde qu'est-ce qui a progressé ? tout le reste oui d'accord tout le reste et donc il dit que puisque tout le reste a énormément progressé aujourd'hui on en arrive à un point où le terrorisme en fait ça nous fait chier parce que même le peu de morts que ça fait en fait ça pèse c'est trop par rapport à ce qu'on est habitué il pondère ça quand même en disant que parmi les accidents qui tuent plus de 44 personnes aux Etats-Unis donc 44 c'était le nombre de morts terroristes en 2015 donc parmi les accidents qui tuent plus de 44 personnes aux Etats-Unis on notera la foudre l'eau chaude du robinet abeille et guêpe mammifère autre que chien noyade dans la baignoire et chute dans la baignoire voilà donc tout ça ça fait plus de morts que noyade dans la baignoire ça c'est ça c'est vachement franchement genre ça on le répète pas assez mais genre je pense que les gens en fait je sais j'ai pas de solution je sais pas quoi faire là dessus tu veux genre je trouve que la surface il y a plein de sujets qui ont une surface médiatique démesurée au regard de leur impact sur le monde et sur notre quotidien et donc ça rejoint complètement ce qu'il dit sur le terrorisme que ça pollue etc mais c'est le but en même temps ouais c'est le but et en fait c'est un problème qui existe depuis je sais pas moi depuis que je suis adulte je remarque ça tu vois genre je sais pas ça fait 20 ans on va dire que c'est là et juste on parle la télé les radios les médias les conversations des gens elles tournent souvent autour de trucs complètement cons dont on s'en branle qui ont aucun impact sur le monde typiquement le terrorisme et juste genre c'est extrêmement dur de sortir ça de l'esprit des gens et de leur dire et de dire genre juste c'est trop con il y a plus de gens qui meurent par un pot de fleurs qui leur tombe sur la gueule et du coup est-ce que tu parlerais du pot de fleurs qui tombe sur la gueule des gens non alors pourquoi on parle bref et genre j'ai eu cette conversation mille fois peut-être que je m'y prends mal mais genre juste on parle de trucs qui ont aucun intérêt et que faire et je trouve que ça progresse pas en fait on continue à parler de merde de genre terrorisme de halal de conneries dont tout le monde s'en branle ou tout le monde ne s'en branle pas mais du coup tout le monde est con et je sais pas quoi faire genre je suis en panique après c'est le terrorisme est aussi un peu designé pour que ça soit choquant donc là pour le coup c'est quand même un sujet touché dans le sens où les terroristes font exprès justement de faire leur acte pour que ça soit choquant mais du coup là si on va plus loin encore c'est que du coup les médias jouent leur jeu du coup en allant parler plus que ce qu'il faudrait par rapport à sur la quantité de morts et après il n'y a pas que les médias il y a aussi moi ce que je reproche c'est que les médias ok ce qu'ils veulent c'est un maximum d'audience donc voilà ils font leur beurre à la bien c'est leur rôle mais il y a des gens dont le rôle c'est d'être pas con notamment les hommes politiques un peu ce qu'on leur demande c'est de pas être gaulio et en gros il y a très peu d'hommes politiques qui arrivent sur le pupitre et qui disent on s'en branle et tu vois ils disent tous oui je vais lancer des mesures je vais mettre en place des portiques je vais faire vigile et juste dit qu'on s'en branle mais imagine enfin imagine que t'as les attentats à Paris et on on communique pas aux infos plus que je sais pas s'il y avait 40 péquenots qui s'étaient pris un pot de fleurs sur la tête genre moi ça me paraîtrait pas ça me paraîtrait un peu décalé non mais après il y a deux extrêmes je suis d'accord voilà et genre nous on est dans l'extrême de on surcommunique de ouf oui effectivement c'est un événement quand même important parce que c'est violent déjà c'est ça et il y a le côté moi je pense aussi le fait que ça devienne quelque chose dont on parle beaucoup et tout c'est qu'il y a un côté attaque le pays qui est attaqué et c'est un résidu dans les pays où en tout cas il n'y a pas forcément la guerre je pense par exemple aux Etats-Unis ou en France c'est comme un résidu de guerre et par exemple les hommes politiques je pense que du coup dans ces moments ils se mettent en position de protection de la nation et nous enfin ouais je sais pas on se met en position d'attaquer c'est ce qu'il dit quand il dit c'est un hommage au progrès c'est qu'en fait effectivement vu qu'on a quasiment plus de guerre dans ce genre de pays c'est aussi pour ça en fait qu'on remarque ce genre de choses que ça se remarque plus que ça ne devrait parce que ça nous rappelle ça mais bon comme Georges dit il y a peut-être enfin c'est un peu ce qu'il dit aussi c'est que des fois il faut garder un peu des statistiques en tête ok on fait on fait un journal dessus ok on en parle ok c'est horrible gardons en tête quand même que relativement par rapport à d'autres trucs bien que ça soit horrible ça reste dans le bruit statistique en fait non mais c'est là du coup je trouve ça hyper intéressant comme donné quoi et d'ailleurs c'est le seul c'est le seul endroit dans le tableau dans le livre où il n'y a pas de graphe mais il y a un tableau des morts parce que s'il dit que s'il l'avait tracé en fait t'aurais pas vu la courbe voilà donc du coup il met un tableau qui compare terrorisme guerre homicide accident je sais pas quoi et terrorisme c'est tellement petit qu'il pouvait pas le tracer en fait dans le monde ça fait 38 000 et genre et je suis complètement d'accord avec ce que je dis Clem c'est que oui ça fait appel à nos instincts primaires en mode protection la nation et tout mais genre je suis complètement d'accord je vois le mécanisme de penser mais il faut juste aussi que collectivement on se rende compte que c'est con et qu'on arrête de le faire parce qu'en fait pour moi ça a des conséquences énormes c'est pas un truc anodin quoi c'est genre parce que si on parle du terrorisme c'est du temps qu'on passe à ne pas parler d'autre chose donc des choses essentielles pour moi qui sont genre les inégalités ou l'écologie par exemple et du coup après c'est le terrorisme ça peut être plein d'autres trucs aussi anecdotiques dont on parle beaucoup et en gros du coup parce que le temps il est pas extensible donc en fait on choisit de parler de ça plutôt que d'autres donc ça ralentit l'avancement d'autres sujets ça focalise les gens sur des trucs mongols et enfin tu vois pour moi c'est plus grave que ce qu'on pense c'est pas simplement on en parle beaucoup et c'est un peu dommage il y a des conséquences il y a des conséquences dans l'esprit des gens il y a des conséquences après dans le vote des gens parce qu'après du coup ils votent pour des goliots qui vont te mettre des portiques et du vigipirate alors qu'on s'entend pas et ça a des conséquences en termes de mort parce qu'après les gens ils votent pour Dick Cheney et George Bush qui cannent tout le Moyen-Orient sur la base d'une fiole de SRAS qui n'a jamais existé parce que les gens sont trop cons et en gros très concrètement t'as des millions des milliers de morts en Irak t'as des pays détruits t'as le Moyen-Orient qui a feu et à sang parce que les gens sont cons et parce qu'on a on a brainwash les gens sur le terrorisme et du coup le goliot aux Etats-Unis qui te dit yeah no one's gonna kill my twin towers I wanna eat a burger tu vois et bah ça se transforme en quelques années plus tard les Irakiens qui sont cannes tu vois c'est très concret quoi c'est très concret et d'ailleurs je pense pas qu'on va on va l'afficher mais il y a un graphe je crois qui te donne les hate crimes en fonction du temps et sur les musulmans aux Etats-Unis t'as effectivement un pic qui est à 2001 mais c'est fou parce que c'est à zéro et à 2001 t'as un pic et après ça reste assez élevé donc ouais ça a des conséquences ouais et c'est ça bon après c'est pas l'objet du bouquin du coup faudrait comparer les chiffres des morts liés au terrorisme et ces chiffres genre de hate crimes après bon exactement et après c'est un autre débat peut-être qu'on lira un bouquin ou on expliquera un bouquin à ce sujet parce que ça m'intéresse beaucoup mais genre tu vois typiquement les morts et les dépenses en prenant en particulier le cas des Etats-Unis parce que c'est le cas le plus extrême genre ce qui dédie à la guerre contre le terrorisme c'est en trillions de dollars et les morts après qui font les morts civils qui font etc c'est genre démesuré c'est genre des trillions de dollars dépensés des milliers de civils morts parce que t'as été trop con tu vois et parce que t'as pris un non-événement et t'as considéré que c'est majeur et t'as brainwashed ta population et il y a des intérêts privés derrière mais en gros tu vois ces trillions de dollars c'est aussi tu pourrais les dédier à autre chose et tu pourrais abolir la fin normalement enfin bref et du coup tu vois il y a plein de morts indirectes aussi parce que ces trillions de dollars si tu les dédiées à sauver c'est énorme en fait c'est gigantesque non mais oui enfin je pense qu'on est d'accord et là le message c'était vraiment d'insister sur ce que tu dis en fait que c'est quand tu mets les chiffres en perspective en fait tu peux même pas les tracer sur un graphe ouais moi je pense que c'est franchement une des plus grosses escroqueries du monde contemporain le terrorisme et c'est un des trucs qui a été un des trucs qu'on a fait récemment qui est le plus con quoi que genre les pays puissants du monde ont été le plus con de ces 20 dernières années tu vois ouais je vais arrêter de m'exciter il faudra qu'on fasse un livre il faudra qu'on trouve un livre sur ce sujet là donc ouais si on clôt ça le chapitre d'après c'est le chapitre de la démocratie et en fait il a tracé sur une courbe de 1800 jusqu'à 2020 c'est la 14-1 le score démocratique en moyenne dans le monde donc en gros globalement on voit que ça augmente avec un trou forcément entre 1920 et 1980 avec les fachos et les cocos et après ça continue à remonter en fait comme s'il y avait quasiment pas eu le trou et en fait un truc que je recommande c'est que c'est quoi en fait cet index de démocratie en fait c'est le 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 c'est c'est assez fun d'aller regarder notamment la France à 9 à cause de la 5ème république puisqu'ils s'estiment que la 5ème république tu peux pas avoir 10 parce que c'est pas tout à fait démocratique voilà ce qui est assez drôle du coup tu peux te comparer tu peux te comparer aux gens il dit quand même attention aux autocraties bienveillantes comme Singapour qui ont moins 2 et aux démocraties répressives comme le Pakistan qui ont 7 voilà c'est intéressant Iran Pakistan Arabie Saoudite et USA c'était le petit club improbable il aime bien dropper les petites fanfaronates le reste on va passer donc lui ce qu'il dit quand il regarde maintenant le chapitre égalité des droits il dit il faut se méfier de l'impression qu'on a en lisant les journaux donc ça ça revient au premier graphique voilà le tout premier qu'on a vu avec la progressophobie il dit par exemple les données suggèrent que le nombre de tirs mortels par la police a diminué et non augmenté au cours des dernières années alors que c'est pas l'impression qu'on a quand on regarde les médias il dit trois analyses indépendantes sont parvenues à la conclusion qu'un suspect noir n'est pas plus susceptible d'être tué par la police qu'un suspect blanc ça j'imagine que c'est en Amérique là où t'as le droit de faire ce genre de stats ça c'est intéressant par rapport au goût parce qu'en plus c'est vachement d'actualité avec George Floyd et genre j'avais pas lu d'études à ce sujet mais dans mon esprit c'était quand même que les keubles là ils se faisaient beaucoup plus poncer que moi je me suis renseigné un petit peu les trucs que j'ai trouvé c'est que c'est vrai et en même temps c'est pas vrai dans le sens où Steven nous ment à l'enculé non mais voilà on rappelle que Steven est blanc mais quand même pas mal de gauche ça va tu vois sur cette question là c'est un blanc cool voilà non mais le fait est que j'avais regardé il y a 13% de noirs aux Etats-Unis et ils se font tuer par la police sur il y a 1000 morts par an et c'est 25% des 1000 morts donc normalement t'es censé te dire bah c'est 13% voilà donc c'est pas normal par contre les gens qui font ce genre d'études en fait puisque c'est disponible aux Etats-Unis ils regardent aussi qui commet les homicides aux Etats-Unis et donc quand tu normalises par qui commet les homicides en fait tu constates que statistiquement tu peux pas prouver qu'il y a plus de chances d'être tué quand t'es noir par contre vu que là on est en parlant du George Floyd je pense que ce qui dérange les gens ça reste que de toute façon un meurtre raciste de toute façon c'est trop parce que les gens considèrent bah c'est une vie détruite voilà et je pense que les gens en ont marre aussi moi je suis pas d'accord on t'écoute je pense que les gens aussi en ont marre du fait qu'il y a certains quartiers qui sont complètement dépourvus d'opportunités et donc t'as des gens qui sont partis de loin avec l'esclavage et les lois ségrégationnistes et qui x années après sont toujours là et il y a un moment où it feels personal tu vois genre je pense que genre bah non mais vous avez pas le droit d'enlever toutes les opportunités des quartiers et ok il y a peut-être c'est peut-être les quartiers pauvres qui commettent le plus de crimes mais en même temps c'est de votre faute d'avoir accaparé toute la croissance chez vous quoi donc voilà donc il y a un graphe qui est le 5.1 qui montre une baisse des préjugés le 15.1 15.1 comment je suis trop au tac j'avoue t'es au tac elle a compté tous les gars elle est là elle est là ça montre une baisse des préjugés donc c'est des courbes qui vont vers le bas en gros le pourcentage de personnes qui sauf pour les chinois qui sont d'accord avec women should return to traditional roles in society qui agree avec voilà on a le droit de virer les homosexuels si c'est des profs qui sont pas d'accord avec les noirs et les blancs qui sortent ensemble et après on rejoint le truc de everybody lies est-ce que les gens sont en train juste de mentir et en fait il y a un graphe juste après qui donne des données google sur les recherches de blagues sexistes racistes et homophobes qui ont aussi excuse moi mais sexistes c'est vrai ouais sexistes il y a eu un petit un petit un petit roman je l'ai un peu vécu est-ce que tu sens que depuis 2015 on s'améliore sur le sexiste c'est pas mon ressenti et donc juste après il y a le graphe dont on parlait tu peux l'afficher c'est le 15.3 où effectivement on voit que les hate crimes envers les islamiques en 2001 t'as clairement un pic et que c'est pas tellement redescendu au niveau nominal donc depuis le 11 septembre juste je reviens est-ce que 2015 c'est hashtag me too non c'était pas je sais pas qui a fait que ça a redividu je sais pas sur l'autre graphe je pense pas je sais pas je sais pas pourquoi ça augmente en 2009 parce que ça avait une chute c'est intéressant c'est un graphe qui te montre la fréquence de recherche de recherche sur des champs lexicals genre d'homophobie de racisme ou de sexisme ouais et en fait le sexisme il y a c'est marrant mais du coup c'est quoi cette frequency 50 recherches ouais donc en gros il y a quand même pas mal de recherches sexistes 50 recherches par mois ce sont des sexy sur des lags sexistes exactement c'est searchers for nigger jokes bitch jokes and fags et en fait bitch jokes on kiffe un peu on a un peu envie j'avoue il y a une hausse quoi ça j'ai envie de chercher pour voir il dit l'évolution des violences contre les femmes certains auraient tendance à considérer ce genre de militantisme comme du prêchi prêcha mais ce graphique montre qu'on a obtenu des progrès tangibles et donc il montre un graphique qui est 15.4 et où tu vois que les trucs globalement descendent et donc c'est pas tant du prêchi prêcha que ça j'aimerais bien savoir comment on dit prêchi prêcha en anglais parce que lui il a écrit en anglais au départ le graph 15.6 qui montre que en gros plus tu vas vers une génération jeune plus en gros la génération arbore des valeurs émancipatrices et ok bon ça tout le monde avait un peu tricard mais le truc qui est intéressant c'est que c'est qu'on voit que pour la même génération donc les mêmes personnes en gros dans le temps il y a aussi une amélioration voilà donc il y a vraiment les deux phénomènes il y a déjà générationnel et une fois que tu as choisi la génération les gens sont aussi moins hardcore donc c'est quand même pas mal vu que je voulais faire les dernières parties je vais juste un petit peu accélérer sur les autres le graphe 16.5 bon avant il y a un graphe qui montre que ok l'alphabétisation augmente on est passé de 0% en 1400 à quasiment 100% dans certains pays en 2000 il y a un graphe qui est intéressant qui est le graphe 16.5 serait-il possible que le monde devienne plus intelligent la réponse est oui étonnamment de 3 points de QI par décennie alors il faut préciser ces courbes c'est une augmentation donc elles ne peuvent pas être comparées les unes avec les autres et ce qu'on voit c'est que tout le monde augmente pareil en gros avec le niveau de développement parce que chacun à la... t'arrive la tricard direct les mecs qui vont dire les quins fris il s'est protégé direct donc voilà donc les courbes ont le même coefficient directaire la même pente tu mesures la pente c'est ça tu peux comparer la pente et si c'est ça je répète il faut comparer la pente voilà et donc donc on peut pas dire que les asiates les asiates ils nous pouillent ok en tout cas ce graphe ne le montre pas donc le truc le truc qui est intéressant c'est que ça s'appelle le Flynn Effect et c'est un Flynn c'est un Flynn c'est un effet qui dit que plus ton pays devient développé pour une raison il y a des suppositions mais genre tu manges mieux t'es plus stimulé intellectuellement tout ça le QI augmente voilà et donc c'est intuitif quoi ben je sais pas si c'est intuitif parce que écoute cette phrase là il est difficile de croire que si quelqu'un de 1910 se manifestait devant nous avec une machine à voyager dans le temps il serait à la limite du retard mental et moi je suis un peu d'accord c'est quand même difficile de se dire que le mec il serait ça serait vraiment un gros forceur mais ouais a priori genre le mec de 1970 il se sentirait pas humble quoi normalement si s'il arrivait à notre époque qualité de vie le graphe 17.1 montre qu'on est passé de 66 heures de taf à beaucoup moins mais après juste pour le QI je veux juste préciser je ne connais pas trop mais j'ai quand même l'impression que le QI c'est quand même une mesure controversée tu vois genre je sais pas mais genre j'ai lu des trucs de mecs qui disaient que le QI en fait c'était complètement irrelevant que c'était pas intéressant comme métrique que ça montrait rien que ça te montrait juste genre est-ce que t'es compétent est-ce que t'es bon pour faire un certain nombre de choses très précises et que ça a rien à voir avec l'intelligence globale et que du coup potentiellement l'augmentation du QI c'est pas nécessairement quelque chose de bien pour la société parce qu'en fait on s'en branle après il y a quand même de manière très objectif des gens quand tu commences à être en dessous de 80 en dessous de 70 où en gros je crois que l'armée américaine les refusait parce que tu disais en fait vous allez faire plus de mal que de t'es trop con moi même non mais c'est en vrai c'est un peu on va réussir à suivre non mais on rigole parce que c'est pas encore devenu tabou mais en fait c'est vraiment une tragédie du monde du monde moderne c'est que Georges c'est bon il est mort de dire mais c'est pas si drôle c'est pas hyper parce que toi t'es à la limite ouais c'est ça c'est qu'en plus c'est quelque chose que tu choisis pas et putain Georges il est intenable et donc quoi il y a clairement des gens bah tu sais pas comment les utiliser au taf j'en vais sans placer j'en vais sans placer et tu dis c'est pas une mesure qui est relevant et tout essaye de voir un peu de corréler de voir si la richesse est corrélée au QI des gens en général c'est plutôt bien corréler ouais donc les gens qui ont un QI élevé en général enfin ça ça veut dire quelque chose quoi ok maintenant maintenant est-ce que ça veut tout dire non je pense pas bon après c'est pour ça un long débat on lira un autre oui c'est ça c'est pas l'objet du bouquin vous avez noté tous les trucs sur lesquels il faut faire en tout cas ce qui est intéressant c'est que ça augmente ouais après j'avoue ouais je dis des trucs mais je suis pas du tout un spécialiste de ce truc là mais c'est vrai que le fait que ça augmente ça je savais pas par exemple donc quality of life graphique 17.5 on montre qu'on est passé de 66 heures de taf entre parenthèses germinal à quelque chose de beaucoup plus tenable par semaine c'est ça 67 ouais c'est ça par semaine donc en 2015 c'est ça c'est c'est aux US donc bah c'est c'est devenu beaucoup ça a été divisé par deux quoi quasiment et donc bon voilà c'est quel graph c'est 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 le 17.1 17.1 à peu près non c'était 17.1 mais bon en fait je sais pas comment le dire mieux que 17.1 je lisais ça avant de voir le bon graph d'accord voilà donc après ça ça descend pas tant que ça je trouve à mon goût non non ça descend pas tant que ça mais mais voilà ça va peut-être c'est déjà c'est déjà mieux que 66 heures quand même ouais mais tu vois genre aux States par exemple depuis les années 30 c'est stable en fait ouais j'avoue j'avoue en gros il y a no progress depuis les années 30 aux States et en Europe ouais mais c'est voilà après je sais pas si on est obligé de rentrer dans les détails mais en gros il montre que bah les heures de travail aussi le housework tout ce qui est tout ce qui est le ménage enfin tout ce qui est travail à la maison ça a baissé énormément depuis qu'on a qu'on a eu tout ce qui est voilà aux courantes machines à laver c'est pour les maps ça réfrigérateur et oui c'est pour nos soeurs et il précise effectivement que ça a énormément libéré énormément contribué à la libération des femmes tu te sens libéré depuis qu'Alexa t'a acheté un Dyson on a tellement pas de Dyson et on a trop pas de Dyson putain mais le Dyson il y en a tant qu'il fasse l'aspirateur franchement c'est pas le robot là le truc comme ça c'est ni l'un ni l'autre c'est ni l'un ni l'autre qu'est-ce que tu fais pour la libérer Alex je vais acheter le Dyson merci il dit que il dit que les biens de première nécessité voilà le coût baisse on va pas afficher le graphe c'est bon on en a marre il dit que le coût par kilomètre de l'avion ça a énormément baissé aussi il fallait débourser 1400 balles pour New York et l'est aujourd'hui c'est 300 balles on peut s'en sortir pour 300 balles je voulais juste qu'on fasse un peu juste on en a combien de temps genre 1h10 ouais ok ça va aller on peut faire un peu sur le bonheur parce que je pense que tu peux directement ouais afficher voilà ce graphe qui est le 18.1 où il dit que que les populations plus riches d'un pays sont données plus heureuses donc quand t'es au sein d'un pays t'es plus riche t'es plus heureux mais il dit aussi que les populations des pays riches sont plus heureuses par contre il faut tracer le truc en log parce que si tu doubles ta richesse tu doubles pas ton ton bonheur et donc il faut de plus en plus de richesse pour améliorer ton bonheur et donc on voit que globalement c'est c'est plutôt linéaire enfin linéaire en log du coup dans le sens où plus le pays a du GDP par personne plus il y a de life satisfaction on voit que les flèches qui représentent à quel point t'es plus heureux étant riches dans le pays sont aussi plus ou moins toutes alignées dans le même sens la dernière fois on a dit qu'on allait regarder quand même les pays chauds ce qui se passe et on voit bien que Venezuela Jamaïque Jordanie Brésil Mexique tout ça c'est hyper haut par rapport aux autres par rapport au GDP per capita ça veut dire qu'ils sont plus contents que d'autres pays pour le même que la Bulgarie par exemple la Bulgarie ils ont l'air vénère ça c'est vachement intéressant franchement en gros ça nous dit que le beau temps c'est une composante vachement importante de la satisfaction humaine et le reggae style aussi mais tu vois limite ça montre après faudrait le reggae style il me dit oui il me dit ouais 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 c'est clair non mais j'ai bugué le reggae style non mais en vrai c'est vachement ça pour moi on devrait nous le dire on a l'impression que c'est stylé quand il fait beau et qu'on est content mais on se rend pas compte de l'impact majeur que ça a et tu vois je sais que une grande partie des gens en tout cas une proportion pas négligeable des gens se focalisent sur gagner plus d'argent parce que c'est important et ils savent que c'est une composante importante de leur bonheur mais peu de gens se focalisent sur le fait d'aller au soleil et en fait tout simplement tu vois qu'aller au soleil c'est puissant sauf au Danemark sauf au Danemark ils sont tout en haut non et puis je sais pas c'est le Togo le Bénin ou alors c'est à partir d'un certain niveau de vie que ça a un impact important le soleil non mais je pense que c'est c'est toute chose égale et c'est Georges avait vu avec les data d'accord j'ai pas le background avec le big data que c'était clairement un gros contributeur le fait qu'il fasse beau voilà ouais mais là aussi c'est des je trouve qu'il y a enfin je disais ça en rigolant mais en même temps je pense qu'il y a aussi des façons de penser enfin tu vois je veux dire en Jamaïque je disais en rigolant mais en vrai elle revient avec son lege style je pense que l'état d'esprit j'arrive pas à trouver le mot que je veux dire mais la façon de penser la philosophie de vie a un impact alors je connais pas bien le Brésil mais à mon avis c'est peut-être est-ce que c'est pas parce qu'il fait beau aussi tu vois oui bien sûr c'est ça qui est difficile et pourquoi Hong Kong ils sombrent dans la non-life satisfaction ils sont tout en bas ils ont pas le reggae ils ont pas la weed c'est vrai que la weed c'est un contributeur il paraît oui parce qu'en Hong Kong c'est pas un c'est très il y a beaucoup de règles et de cadres non non mais là récemment oui mais là le bouquin il date de 2006 donc je sais pas si ça s'explique pas ah il date de 2006 d'accord enfin le graphe le graphe mais le bouquin il est pas il date de 2009 mais pas beaucoup plus tard du coup voilà bon c'était pour faire un petit clin d'oeil à ce qu'on avait dit avant avant de passer au chapitre méga stylé juste pour dire le futur du progrès donc c'est le graphe 21 il dit la deuxième décennie du 21ème siècle a été celle de la montée d'un mouvement hostile aux lumières le populisme le populisme autoritaire peut être considéré comme le soulèvement de certains traits de la nature humaine comme le tribalisme l'autoritarisme la diabolisation VS le savoir les experts le raisonnement à somme nulle leader fort tout ça il existe une variante de droite comme de gauche qui partage la croissance la croyance que l'économie est un jeu à somme nulle entre classes sociales ou entre nations ou groupes ethniques il y a aussi le climat anxiogène créé par les médias aujourd'hui qui peut pousser certains à se dire je préfère tenter un dirigeant fort que de rester en pilote automatique avec Clinton et m'écraser et donc là en gros on voit un graphe qui montre quand même une chose que lui considère comme un progrès c'est que le populisme c'est un mouvement de vieux et donc tu vois que les gens qui votent Brexit, Trump et d'autres populistes partis c'est plutôt des yeux c'est des yeux quoi voilà mais le bouquin il date du coup au moins de 2016 ben non mais en vrai je sais pas si tu peux regarder ça serait intéressant quand même juste pour confirmer pour être sûr qu'on dit pas de la merde de quand il date donc voilà donc le populisme un mouvement de vieux qui peut-être va s'éteindre et là on attaque les chapitres qui 2018 mais non mais il y a plein de données le graphe il est de 2016 ça parle de tout non mais j'ai fumé alors ouais t'as fumé de ouf c'est tout ça parle du Brexit non mais j'ai le droit de dire de la merde heureusement qu'on a vérifié voilà moi je pensais que je lisais des trucs anciens et tout voilà donc merci voilà avec plaisir donc là on a combien de temps pour les chapitres stylés là Georges ? si on veut faire une heure et demie on a 10 minutes 15 minutes ok on aura le temps je pense donc premier chapitre la raison s'opposer à la raison est déraisonnable comme comme opposition notable à la raison il y a eu le mouvement romantique des contre-lumières je ne suis pas ici pour penser mais pour espérer me réjouir la foi pas seulement chez les religieux mais croire quelque chose sans raison valable c'est pour lui c'est contre les lumières et le crédo post-moderniste qui considère que la raison n'est qu'un prétexte pour exercer le pouvoir et que la réalité est une construction sociale et que toutes ces affirmations sont prisonnières d'une toile auto-référentielle c'est quoi le dernier truc que j'ai buggé ? le post-modernisme tu sais c'est de dire que tout est relatif en gros si je voulais simplifier la balle tout ça à cause d'Einstein ? non pas du tout donc par exemple la première expérience sympa d'un certain Andrew Stultman il avait soumis des étudiants à une batterie de questions sur l'évolution par exemple il disait au cours de la révolution industrielle la campagne s'est couverte de suie et la falaine du bouleau donc son espèce d'insecte est devenue noire pourquoi ? pour se fondre dans l'environnement ou parce qu'elle était moins susceptible d'être mangée donc évidemment c'est parce qu'elle était moins susceptible d'être mangée et que c'est la falaine noire qui a survécu parce que tout était noir avec la suie et en fait il s'est rendu compte qu'il n'y a aucune corrélation entre les bonnes réponses et la croyance dans le fait que la sélection naturelle explique l'origine des êtres humains donc en gros les gens croyaient en l'évolution sans comprendre et vice versa donc en gros les gens croyaient à l'évolution non pas parce qu'ils ont une culture scientifique étayée mais parce qu'ils se revendiquent à une appartenance à une sous-culture progressiste et laïque par opposition à une culture conservatrice et religieuse si bien qu'en 2010 la National Science Foundation a retiré la question sur l'évolution de son test de culture scientifique car les réponses s'apparencent c'était plus à un test de religiosité que de compréhension ok mais du coup qu'est-ce qu'il veut montrer avec ça il veut montrer qu'en gros là en fait il commence à ouvrir le débat sur le fait que les gens croient des choses plus par appartenance tribale que parce que en fait ils ont compris comment ça marchait et pourquoi ça marchait ok je vois son point mais je sais pas si c'est pertinent dans le sens où on a une capacité de traitement de l'info et une capacité à s'intéresser aux choses qui est limitée tu vois on a 24h dans une journée on taffe on a les gosses on a des excuses je suis d'accord oui c'est ça et du coup on peut pas s'intéresser à mille sujets donc il y a des sujets sur lesquels on s'intéresse et on comprend comment ça marche et il y a des sujets on y croit un peu de manière ce qu'il appelle religieuse ou de manière au feeling en gros parce que juste on a pas le time de s'y intéresser mais on a l'impression que c'est stylé mais on peut avoir conscience que sur ces sujets là on y connait rien on peut se dire bon en fait là j'y connais pas vraiment j'ai un feeling etc et ne pas s'y accrocher oui c'est vrai donc t'as vu t'as vu comment je me suis pas accroché t'as vu c'est pas accroché non mais et en fait ce qu'il dit c'est que il faut quand même se rappeler que de traiter enfin que ça ce comportement là donc traiter ces croyances comme des serments d'allégeance c'est complètement rationnel d'un point de vue darwinien puisque je vais pas changer le monde moi en croyant plutôt x ou y mais par contre si ma croyance ait fait une différence énorme par rapport au respect dont je jouis au sein de ma tribu je vois donc si tu crois comme tout le monde et ben ton statut social il va être élevé et donc tu vas avoir une descendance féconde et donc Benjamin Franklin disait qu'il est commode d'être un animal raisonnable qui connaît ou invente un prétexte plausible pour tout ce qu'il a envie de faire ok voilà ok et là on va monter en puissance dans les expériences parce que ça devient de plus en plus hardcore ok mais juste du coup pour revenir donc son point c'est de dire qu'il y a plein de choses auxquelles on souscrit ou qu'on défend sans nécessairement comprendre comment ça marche ça c'est le premier point mais ça va aller beaucoup plus loin ok notamment il parle d'une autre expérience où on avait présenté à des gens une fausse étude sur les effets de la peine de mort et donc déjà la première étude c'était que ça avait un effet dissuasif sur les meurtres et la deuxième c'était que ça avait pas un effet dissuasif sur les meurtres ok voilà et on voyait que les interrogés se mettaient immédiatement à pinailler sur l'étude si jamais ils contredisaient leur point de vue et ils étaient encore plus polarisés qu'avant si ça contredisait leur point de vue et il dit les gens recherchent surtout des informations pour étayer ce qu'ils pensent déjà mais pas forcément pour étayer leur opinion donc ça c'est ça c'est intéressant parce que ça rejoint aussi les histoires de bulles d'informations Facebook machin internet on va cliquer on va regarder que et c'est d'actualité et on va chercher des excuses pour ce qu'on pense et on va chercher des autorisations est-ce que j'ai le droit de penser ça plutôt que chercher à connaître les arguments de et ça c'est intéressant parce que je trouve que ça pourrait pas mal orienter aussi l'éducation des enfants dans le sens où moi je sais pas après j'ai fait la majorité de ma scolarité au Liban mais genre je me rappelle pas avoir eu un moment où on me disait va chercher des gens qui sont pas d'accord avec ce que tu penses on me disait il faut croiser les sources ça on te dit mais on te dit pas va expressément chercher des gens qui sont pas d'accord sinon t'es un bolos et en fait c'est important de faire ça en France je me souviens pas d'une seule fois où on parlait de métacognition c'est-à-dire de cognition sur la cognition genre à l'école genre je me souviens pas d'une seule fois où on m'a parlé de ça ça commence un tout petit peu je crois j'espère essayer d'entrer à l'école et en vrai tu vois je trouve quand on t'apprend l'esprit critique on te dit ne prends pas pour argent comptant ce qu'on te dit ça ça va et puis on l'a pas mal en France on te dit croise les sources mais pour moi il y a un autre truc c'est on devrait te dire cherche un truc qui est différent de ce que tu penses ouais et du coup je vais dropper une bête de citation c'est c'est je crois que c'est Stuart Mill je crois et il disait celui qui ne connaît que son côté de l'argument connaît mal son sujet et donc en gros c'est ce qu'on dit et en fait je pense que les gens s'en branlent de connaître bien leur sujet ils veulent juste avoir une excuse pour être bien vu de leur tribu non mais après tout est temporisé parce qu'elle dit Georges c'est qu'on peut pas toujours tout connaître quoi en fait du coup ce que tu vas faire par réflexe en effet j'imagine c'est d'aller vers ce que un peu la tribu pense pour être bien vu de la tribu tu vois bien que là les gens pinaillent sur l'étude lorsque ça contredit leur opinion et là avec le truc le prochain truc on va aller encore plus loin c'est le tableau que tu es en train d'afficher donc c'est une autre expérience où en gros ils disent aux gens bah voilà il y a une nouvelle crème cutanée avec traitement ou sans traitement c'est quoi c'est quoi les gens qui ont eu une amélioration de leur état de santé et c'est quoi les gens qui ont eu une aggravation de leur état de santé et donc ils demandent aux gens et bah les gens qui sont quand même un peu fut-fut bah ils font ils font un pourcentage quoi voilà pour voir est-ce que ça améliore vraiment l'état de santé ou est-ce que ça améliore pas l'état de santé et donc on voit que là la crème elle fait plus de mal que de bien parce qu'il n'y a que 50% qui ont eu une amélioration mais il y a eu plus de enfin t'avais t'avais enfin bref l'aggravation de l'état de santé c'est dans je sais pas combien de pourcents des cas ça bah tu vois qu'il y a 75 personnes qui ont eu une aggravation de l'état de santé contre 21 et 223 qui ont eu une amélioration contre 107 et donc les ratios sont clairement en faveur de l'aggravation et donc ça quand tu le présentes aux gens les gens ils font oui oui enfin les gens ils trouvent les gens ils sont pas teubés il faut pas de traitement quoi ils trouvent voilà il y a aucun souci maintenant quand tu politises le truc et que tu fais par exemple les armes à feu contre le taux de criminalité enfin tu politises la question les gens se trompent systématiquement ah c'est marrant ça donc donc ça c'est c'est quand même hyper triste c'est à dire que sur la crème cutanée les gens arrivent à raisonner de manière mathématique et dès que le sujet prend une espèce de couleur politique les gens arrivent plus à raisonner et là en fait ce qu'ils disent c'est que la science confirme que la politique nous rend débiles voilà c'est intéressant ça et et là ça enchaîne parce qu'il y a une autre expérience géniale qui est des gens qui se sont dit je vais faire une expérience pour démontrer que les progressistes de gauche sont complètement incultes en économie et donc ils se sont dit je vais poser plein de questions complètement cons et je vais voir comment les gens répondent et donc il disait la restriction à la construction de logements rend ceci moins abordable il faut répondre vrai c'est que des trucs de base le contrôle globalement le niveau de vie est plus élevé qu'il y a 30 ans il faut répondre vrai voilà tout ça et voilà effectivement il avait démontré que les progressistes de gauche étaient très mauvais sur ces questions là et après la critique qu'il a reçu c'est ok mais là tu as choisi que des sujets qui titillent la gauche est-ce que tu le ferais pas avec des sujets qui titillent la droite typiquement quand deux personnes effectuent une transaction de leur plein gré elles en tirent nécessairement profit tous les deux ce qui est faux rendre l'avortement illégal provoquerait une hausse des avortements clandestins c'est vrai et donc quand ils ont fait ce questionnaire là aux gens de droite ils étaient autant débiles que ceux de gauche avec leur questionnaire donc quand tu commences à titiller les gens sur la politique en fait ils reçoivent les bonnets d'âne comme dirait aucun groupe ne dépasse en stupidité l'autre quand on remet en cause ses convictions oui c'est ça en fait c'est pas politique pas politique c'est quand t'as des convictions préalables ou sur un sujet pardon quand t'as des convictions préalables sur un sujet ouais ce qu'il dit c'est en gros quand tu t'es renseigné ou t'as discuté ou t'as eu des convictions et t'as des convictions sur un sujet du coup il était beaucoup plus dur de l'aborder de manière rationnelle je sais pas si la première partie est vrai c'est à dire est-ce que tu t'es forcément renseigné est-ce que t'as forcément réfléchi mais en tout cas t'as des convictions liées à ton appartenance à un groupe politique ou quoi ou je sais pas à ta famille et quant à ça tu vas être complètement biaisé dans ta façon de répondre à des questions qui objectivement si tu réfléchis deux minutes tu vas te dire ça a priori c'est vrai ça c'est faux ouais donc dernière expérience qui va dans ce sens là c'est que et ça je pense c'est hyper connu et ça c'est pas mal parce que ça rejoint les histoires de biais cognitifs du Daniel Kahneman complètement et on va faire aussi The Righteous Mind ça c'est des sujets qui sont super intéressants tout se rejoint tout se rejoint on lit que les mêmes bouquins on lit que les mêmes livres et on est dans la bulle tu crois qu'on est dans notre bulle en fait on est dans la bulle en fait on est complètement con il faut lire un bouquin de Trump c'est ça voilà j'avoue j'avoue je me pose la question mais j'avoue qu'on dit qu'il faut lire des bouquins opposés en fait on lit on lit pas des bouquins opposés vous n'appliquez pas vos propres j'avoue mais qui ? il faut lire des bouquins d'un bolos donc dernière expérience qui est ouf c'est depuis 1980 le psychologue Philippe Tetlock étudie ce qui distingue les pronostiqueurs fiables des nombreux oracles qui sont souvent dans l'erreur mais jamais dans le doute et donc en gros il a invité plein d'analystes de chroniqueurs d'universitaires d'amateurs éclairés il leur a posé des questions fermées du genre est-ce qu'un pays va sortir de la zone euro d'ici 15 ans voilà évaluer la probabilité et il a comparé l'ensemble des prédictions d'un seul pronostiqueur voilà qui pouvait gagner des points comme avec des paris cotés en gros tu pouvais faire des paris et gagner des points donc 20 ans et 28 000 prédictions plus tard comment les experts se sont débrouillés aussi bien qu'un chimposé lançant des fléchettes donc qui sont les super pronostiqueurs et qui sont les bonnets d'âne donc les bonnets d'âne c'est systématiquement ceux qui avaient de grandes idées de droite ou de gauche qui défendaient avec une confiance communicative mais mal avisée ils appliquent aveuglément leur grille de lecture prédéfinie et et les traits même qui leur valaient toute leur attention à la télé par le public c'était ce qui en faisait des mauvais pronostiqueurs donc plus ils étaient célèbres plus l'événement relevait de leur domaine de compétence plus ils disaient de la merde et donc en gros ça s'est invisé voilà et donc ils disent c'est qui les super pronostiqueurs c'est des gens qui s'appuient sur de nombreux outils d'analyse variés choisissant les mieux adaptés aux problèmes informations nombreuses et recueillies auprès de sources diverses des gens qui admettent très facilement qu'ils se sont trompés intelligents mais pas brillants cinquième supérieur de la population mais pas brillants voilà pas trop anti-impulsifs se méfient de leurs premiers sentiments ni de gauche ni de droite pas humbles de leurs capacités mais humbles de leur opinion qui traitent comme des hypothèses à vérifier et non des trésors à garder et des gens qui répondent à la question changer d'avis est un signe de faiblesse c'est des gens qui répondent pas d'accord et donc là il dit le principal ennemi de la raison dans la sphère publique aujourd'hui est la politisation et donc pas l'ignorance ni la maîtrise des chiffres ni les biais cognitifs c'est un ouais franchement c'est intéressant en gros ce qui la politique rente au B ouais c'est que la politique rente au B et que ta capacité à anticiper l'avenir ou à deviner l'avenir elle se réduit avec tes convictions c'est ça et en gros elle dit plus t'es neutre froid analytique c'est ça plus t'as une capacité ce qui est un peu intuitif mais quand t'es neutre froid analytique c'est pas ce qui te fait gagner l'adhésion des autres en fait c'est ça c'est un peu ça le problème ouais c'est ça donc ça veut dire que les politiques les politiciens là ils sont coincés quoi parce qu'eux ils ont besoin de l'adhésion oui j'avoue et bah ouais pour se faire écrire et tout mais du coup alors sauf s'ils ont con enfin ils peuvent faire semblant j'en sais rien mais a priori c'est des gens plutôt de conviction en général c'est parce que c'est ça qui te convainc c'est ce qu'il dit et du coup eux ils sont forcément un peu teubés sur les différents sujets c'est horrible de se rendre compte il dit la mauvaise nouvelle c'est que ce sont les plus susceptibles d'aller voter de contribuer financièrement en campagne et de faire pression sur les représentants c'est ceux qui sont les plus politisés pas que pour les politiciens mais d'une manière générale les gens politisés c'est ça c'est ça ouais j'avoue mais du coup c'est intéressant parce que limite ça remet en cause notre système politique démocratique tu vois enfin peut-être qu'il y a des ajustements à faire là dessus qui est que en fait on coince les hommes politiques en leur disant vous devez générer l'adhésion des gens et être charismatique et susciter l'adhésion en fait tu peux le faire que quand t'es le bolosse et quand t'es pas analytique froid et en fait quand t'es pas dans la vérité en fait c'est ça et il faut ne pas être dans la vérité pour susciter l'adhésion des gens et du coup on les nique mais du coup est-ce que ça pourrait pas être intéressant que d'avoir un gars ou une nana charismatique qui prend ce roi là qui va se faire élire mais elle elle doit avoir conscience qu'il faut qu'elle s'entoure de gens hyper analytiques pour pouvoir prendre des décisions mais est-ce qu'elle arrivera en même temps à prendre les bonnes décisions parce qu'elle elle sera de toute façon biaisée par ses conditions c'est aussi pour ça qu'on a 9 sur 10 au truc de démocratie je pense que c'est un peu le principe de la 5ème république c'est que quand il y avait De Gaulle on misait sur le fait qu'il y allait avoir un mec qui allait se ramener et qui allait prendre toutes les bonnes décisions et que c'est pas le peuple et les politisés qui allait le driver donc en gros quand on est dans la 5ème république pour moi d'après ce que je comprends on est dans une c'est qui le gars la personne intelligente bah le président ah c'est que nous on élit mais lui il est biaisé aussi je veux dire il est pas capable de prendre des bonnes décisions puisqu'il non ? ah oui oui il est dans les politisés donc du coup on est non mais complètement mais là ce qu'il dit c'est que je pense que t'as plus de chance de trouver une personne qui arrive à avoir un peu de métacognition telle qu'il le décrit que statistiquement d'avoir la population qui a toute la population a de la métacognition donc après ce que Georges disait c'est les trucs à l'école effectivement peut-être d'apprendre ce genre de choses à l'école je pense que ça peut être très bénéfique d'apprendre ce genre de choses aux gens de faire attention d'admettre qu'ils ont tort quand ils ont tort que c'est pas grave attention à à pas être trop politisé connaître les arguments des autres tout ça c'est des choses je pense que c'est ça à savoir défendre ton argument en face de celui d'autre et je pense qu'effectivement il y a un enjeu d'habitude parce que c'est des trucs qui sont qui réclament un effort mental c'est ça et du coup faut un peu tracer le chemin neuronal dans notre cerveau faut qu'on le fasse très 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 souvent pour que ça devienne moins un effort etc en fait si tu demandes à un mec de 30 ans de commencer à faire ça à 30 ans il va se calérer c'est chaud et d'ailleurs enfin là c'est un truc que moi j'ai fait sous paint le truc que t'es en train d'afficher mais c'est une illustration de ce que c'est une illustration d'un texte et je trouvais que c'était dommage ça manquait d'une illustration et donc et donc ce que ça dit c'est que plus tu persuades quelqu'un avec des arguments logiques bah plus en fait il va il va il va avoir recours à ce qu'il appelle la cognition protectrice de 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 l'identité et donc plus il va s'accrocher à ses convictions voilà mais vient un moment où à force d'arguments en fait le gars a trop de dissonance cognitive en fait il arrive plus et il perd le respect de sa tribu parce qu'en fait juste il est devant les arguments et c'est fini pour lui et donc dans ces cas là t'as atteint ce qu'on appelle le basculement affectif et donc là tu peux réduire t'as besoin de de réduire ta dissonance cognitive et donc dans ces cas là tu peux commencer à changer d'avis c'est quoi la dissonance c'est ce dont on parlait la dissonance cognitive c'est quand tu dis quelque chose malgré le fait que tu sois présenté avec des arguments enfin là la dissonance cognitive telle que lui il l'utilise c'est quelqu'un qui dirait quelque chose mais en même temps on lui présente des arguments complètement logiques et complètement contraires à ce qu'il pense d'accord donc plus ça c'est fort plus ça crée de la dissonance cognitive et ça il y a un gap entre ce qu'il pense et ce qu'on lui apporte comme information et ça ce qu'il dit c'est qu'il y a forcément un niveau pour toute personne à partir duquel ou non ça pète tu peux pas avoir trop de dissonance cognitive non plus et donc tu es obligé de lâcher du lait c'est à dire ok non mais je vois tes arguments je vais repenser un peu ce que je pense ok la terre elle est ronde ok j'avoue donc c'est pour ça que je vous disais ce chapitre il est vraiment hyper intéressant non mais c'est hyper intéressant ça c'est qu'à un moment j'avais compris dans l'autre sens moi en fait c'est à dire ? non mais moi j'avais pas compris quoi mais du coup ce que je m'imaginais c'est que tu disais qu'au bout d'un même si on lui apporte des arguments enfin on lui apporte des arguments contre ce qu'il a comme intuition et plus c'est ce que j'avais compris plus il se braque plus il va se braquer plus il va rester bloqué sur ses positions c'est la première partie de la courbe plus tu lui apportes des arguments plus il met en place une cognition protectrice de l'identité et il se braque il protège son identité il faut pas qu'il perde la face vis-à-vis de cette ribe mais à un moment c'est la merde mais à un moment c'est trop c'est la merde quand tu lui dis je sais pas si il te dit le ciel est rouge et que tu lui montes le ciel et qu'il est pas rouge tu vois genre elle va pas continuer il va faire ok au moment il va drop the stack voilà ok donc là on va finir avec le dernier chapitre et qui est le chapitre du clash donc du clash entre nous non c'est il arrive à la fin du livre et il dit vous voyez tout ce que la science a permis il y a que des graves qui montent vers le haut il a écrit un livre hyper optimiste pro-optimiste pro-optimiste avec des améliorations selon lui notables et donc il dit voilà tout ce que la science a permis et pourtant la science suscite quand même le mépris chez les fondamentalistes religieux les politiciens ignare donc ça encore ça va mais il dit mais aussi chez nombre de nos intellectuels les plus vénérés et au sein de nos plus augustes institutions académiques si le mépris est connu à droite donc tout ce qui est changement climatique évolution avortement le mépris à gauche existe aussi concernant la surpopulation l'énergie nucléaire les OGM tout ce qui est recherche sur l'intelligence la sexualité les violences le rôle parental notamment il parle d'intimidation des chercheurs qui ne souscrivent pas à l'orthodoxie politiquement correcte donc là il est vénère ah le bâtard il clash il parle d'une deuxième culture qui est les critiques littéraires essayistes érudits où il cite un gars qui disait ce sont des spécialistes des généralisations qui se prononcent sur le monde à partir de leur expérience individuelle de leurs habitudes de lecture et de leur capacité de jugement la subjectivité avec toutes ces bizarreries et excentricité et la monnaie officielle du royaume des lettres donc là il est vénère wow bah après c'est vrai qu'il a raison à mon sens enfin il a raison c'est à dire que c'est pas ce qu'on leur demande enfin tu vois genre pour moi après j'y connais rien je lis genre 4 bouquins par an tu vois mais genre ce qu'on demande à un artiste ou à un écrivain qui écrit des fictions enfin qui fait pas de l'essai en fait en fait pour moi t'as le monde de la raison et le monde de l'art tu vois et ce qu'on demande à l'art c'est d'être complètement subjectif et d'être délirant et de pas être rationnel et du coup c'est énorme enfin tu vois ce que je veux dire mais je pense que ça ça s'entend ce que tu dis mais du coup là ce qu'ils disent c'est écoutez les pour ne les écoutez pas dans ce cadre là ne prenez pas ça ne méprenez pas ça pour de la science oui donc voilà mais il est en train de dire que ces gens là quand il leur dit aussi à eux n'essayez pas de parler de science non peut-être pas non mais il dit il dit que c'est des gens qui donnent leur avis basés sur des feelings et pas forcément sur des études et des statistiques et pas forcément même ok peut-être sur des études et des statistiques mais pas forcément sur les préceptes des lumières voilà donc typiquement il donne l'exemple de voilà il dit de nombreux chercheurs en science study consacrent leur carrière à des analyses obscures sur la manière dont l'institution tout entière n'est qu'un prétexte à l'oppression et donc il donne un exemple en guise d'exemple une contribution savante au défi le plus pressant auquel le monde est confronté et donc là il cite un papier qui s'appelle Glacier Genre et Science un cadre de glaciologie féministe pour la recherche sur les changements environnementaux à l'échelle mondiale et donc je suis allé voir c'est un espèce de papier qui s'intéresse aux relations entre les glaciers et le sexisme voilà je ne l'ai pas acheté quoi ? voilà donc voilà il critique les gens qui déploient des efforts immenses pour débusquer des formes toujours plus cryptiques de racisme et de sexisme la stigmatisation de la science met en péril les propres progrès de cette dernière aujourd'hui quiconque veut mener des recherches sur les êtres humains ne serait-ce que sous la forme d'un entretien sur les opinions politiques ou sur les verbes irréguliers doit d'abord prouver à une commission qu'il n'est pas Joseph Mengele moi je ne sais pas qui c'est c'était un docteur nazi ouais ah ok voilà voilà donc après voilà il dit qu'on peut démontrer que l'obscurantisme bioéthique peut être totalement contraire à la morale typiquement si tu retardes d'un an la mise en point d'un traitement capable de guérir une maladie mortelle qui pourrait sauver 100 000 personnes par an bah tu devrais être responsable de la mort de 100 000 personnes on devrait être jugé responsable c'est ça voilà ça c'est des considérations morales voilà donc il dit il dit il y a toujours des réfractaires qui disent que certaines choses ne peuvent pas être quantifiées et qui disent fiez-vous à mon instinct alors que la supériorité du jugement statistique par rapport au jugement intuitif sont désormais reconnus comme les résultats les plus solides de l'histoire de la psychologie et la fin du livre c'est on va finir avec cette phrase là c'est il faut se rappeler dans une étude que l'utilisation d'un critère mathématique est justifié non pas s'il est parfait parce que c'est quasiment jamais le cas mais s'il est meilleur que le jugement intuitif d'un expert or il s'avère que la barre n'est pas très haute ok voilà ouais donc en gros il fait un peu le chapitre vert donc là ouais il clashe il clashe en gros il fait un peu une ode à la raison et à la technocratie il dit aujourd'hui on considère que les technocrates c'est des bolosses mais en fait c'est des genres analystes froids rationnels et statistiques et c'est un peu ce qu'il nous faut c'est ce qu'il dit la thèse du livre c'est il montre des graphes qui vont vers le haut il dit ça c'est grâce à la raison et au précepte des lumières et donc à la fin il dit si vous voulez que ça continue merci de continuer à vous fier à ces prétextes là ouais merci Steven merci Steven on s'arrête là vous voulez avoir un mot de la fin il est déjà à 1h40 donc on est mais vous avez l'air d'avoir un mot de la fin elle éclame le mot de la fin non non c'était pas un mot de la fin c'est que je m'interroge du coup parce que du coup ça parle pas mal de ça questionne la recherche et la façon dont fonctionne la recherche scientifique quoi bah là dans ce chapitre là il dit que ça serait bien qu'on arrête de l'effer ouais d'accord mais il dit pas qu'il faut absolument non mais bon j'ai pas un truc ça va dire c'est en cours de réflexion donc c'est pas assez abouti ça marche ça marche le mot de la fin allez bon on s'arrête là du coup oui on s'arrête là allez on s'arrête là du coup c'est que je peux on s'arrête là de je peux